Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs et les parlementaires, Mesdames et Messieurs, c'est certainement une gageure en 15 minutes que de résumer ce grand sujet. Je vais donc en aborder une partie en contraste peut-être avec la situation japonaise qui vient d'être évoquée. Juste cette image pour montrer que le nucléaire, même en Asie, avance, avance ailleurs. C'est pour vous rappeler que le mois dernier, il y a quelques semaines, le dôme de la centrale de Taïchan a été posé. Il n'est peut-être pas aussi beau que le dôme de Brunelleschi, mais néanmoins, c'est pour montrer que les choses avancent et que du retour d'expérience est en train de s'accumuler de manière importante. Les enjeux économiques du nucléaire en France, donc, il s'agit essentiellement de deux types d'enjeux. Il y a les enjeux du parc existant et les enjeux du parc futur. Ceci se cumule peut-être dans la perspective qui anime la réflexion de certains, qui pourrait être une évolution du mix énergétique forte qui concerne essentiellement le parc existant. Néanmoins, je vais surtout vous parler du parc futur et je pense qu'on se complétera relativement bien avec Jean-Paul Boutte qui vous parlera plutôt de ce premier sujet d'évolution massive potentielle de mix français. Donc, je vais vous parler essentiellement du coût du kilowattheure, ceci en faisant un focus particulier sur le coût des réacteurs. Le nucléaire, combien ça coûte ? Combien ça coûtera ? Quel est le coût de ces nouveaux réacteurs ? Donc, là, vous avez, et ensuite, je pratiquerai un zoom sur ce genre d'illustration. Ne la regardons pas dans le détail. Simplement, sachons qu'une étude a été faite en 2010 par l'AEN, par l'OCDE, donc l'Agence pour l'énergie nucléaire et l'AIE, qui a abouti à classer par grandes zones dans le monde, avec deux taux d'actualisation, 5%, 10%, à gauche et à droite, les mérites économiques, microéconomiques relatifs des différentes formes de production d'électricité. Donc, ce que l'on constate, c'est quoi ? Le focus que vous pouvez voir. Le nucléaire, c'est les barres vertes. Grosso modo, le nucléaire est le moins cher ou parmi les moins chers. Et en particulier, dans les deux parties droites de ces graphiques, vous pouvez voir qu'en Asie, la partie droite correspond à l'Asie, le nucléaire en développement est la source d'énergie électrique la moins chère en base. Petit zoom maintenant sur un autre critère, le critère de durabilité. Vous en reparlerez cet après-midi. Bien sûr, le coût de l'uranium dans le coût actuel du kilowattheure est un coût marginal. C'est de l'ordre de 5%. Un zoom sur la réserve néanmoins. Aujourd'hui, c'est le graphique de gauche. Quand on regarde une évaluation des ressources énergétiques, nous avons essentiellement le charbon qui représente environ la moitié et le nucléaire fait moins de 10%. Demain ou après-demain, avec les nouvelles technologies dont vous parlez cet après-midi, à génération 4, évidemment, le gâteau, d'une part, augmenterait beaucoup en surface, ce qui ne se voit pas là, mais se déformerait évidemment puisque le nucléaire permettrait d'avoir des réserves de plusieurs milliers d'années devant nous au taux actuel de consommation. Donc je ne parlerai pas plus des... Excusez-moi, je suis en train de redescendre... Des aspects réserves. Zoom maintenant sur le coût des réacteurs. Les coûts des réacteurs, vous l'avez vu, sont relativement répartis dans les graphiques que j'ai présentées. Pourquoi ? Parce que, selon les zones, les réalités sont assez différentes, parce que les designs ne sont pas forcément toujours exactement les mêmes. Les spécificités des pays sont parfois assez différentes, voire très différentes, ne serait-ce qu'en termes de coûts locaux ou de contraintes de sites de droit du travail, ce qui joue quand même de manière très importante sur la vitesse des chantiers, de réalisation des chantiers. La part locale dans le coût total peut être assez différente, les parités monétaires aussi sont des facteurs importants, etc. Donc maintenant, je vous donne des ordres de grandeur qui portent sur le concept EPR, qui sont autour de 6 milliards d'euros actuellement pour les first of the kind, en français, en Europe, sachant qu'on peut estimer, ça vous donne quand même une bonne idée de la compétitivité en Chine de ce type de réacteur, les coûts autour de 3,5 milliards d'euros pour un EPR chinois. Alors, bien sûr, ces coûts-là, par rapport à la vision qu'on pouvait avoir il y a quelques années, ils sont en hausse pour diverses raisons. Néanmoins, ce que nous avons devant nous, l'accumulation d'expériences que nous sommes en train de, que les industriels sont en train de produire, sera un facteur déterminant dans la baisse de ces coûts. Ces coûts, donc, ont augmenté de plusieurs dizaines de pourcents, c'est clair, par rapport à l'idée qu'on en avait il y a 5 ans. Ils ne sont pas les seuls. Le coût des centrales à charbon, des centrales à gaz aussi, a augmenté significativement. Que va-t-il se passer maintenant dans les années qui viennent ? C'est le challenge, ce retour d'expérience, des retours sur les concepts, des retours sur la façon de construire les réacteurs, ce que j'ai appelé la constructibilité ici. La standardisation jouera un effet important. L'effet de série, bien sûr, se développera. Il y aura des effets d'échelle dans les supply chains. Il y aura des duplications. Et je n'ai pas marqué aussi le rodage du dialogue avec les autorités de sûreté aussi pourra jouer un rôle important dans la réduction des délais. La conjoncture économique a déjà changé, vous l'avez entendu, depuis 2 ans. Donc une moindre pression sur les matières premières, sur les coûts de l'énergie, sur l'ingénierie internationale. Par contre, il y a quelques petites tensions sur les retours d'intérêt, vous le savez, suivant les zones mondiales. A long terme, vous en parlerez surtout cet après-midi, le facteur évidemment plus important, c'est la R&D. Le nucléaire est une industrie de progrès technique. Ce progrès technique se traduit dans les tas de dimensions. J'en cite deux très différentes. L'augmentation des taux de combustion ou la réduction du volume des déchets radioactifs, qui est notamment les MAVL, puisque au kWh produit entre la génération 2 et la génération 3 en France, il y a un rapport 50, donc je le rapporte en termes de volume. Tous ces progrès vont se continuer dans le futur et vont apporter aussi leur lot en termes de réduition des coûts. En tout cas, c'est le challenge. Il y a à ce sujet de nombreuses pistes qui sont en cours actuellement, notamment au CEVA. Maintenant, où se place le nucléaire plus précisément, mais assez rapidement, vis-à-vis de ses principaux compétiteurs ? Là, vous avez à nouveau ce zoom pour qu'on puisse regarder un peu plus précisément les compétiteurs. Je vais parler essentiellement d'un d'entre eux, le gaz. Et je ne parlerai pas du charbon. Pourquoi ? Parce que dans la perspective européenne, le charbon n'est sans doute pas l'énergie qui nous permettra d'aller vers le facteur 4. Le gaz pourra être un point intermédiaire, peut-être pas et sans doute pas pour la France. Et les énergies renouvelables, Jean-Paul Boutte en parlera. En ce qui concerne le gaz, donc, il y a certainement une concurrence vive entre le nucléaire et le gaz, avec néanmoins des points particuliers. Même si le gaz peut apparaître pas cher dans certaines zones, notamment aux USA avec les gaz de schiste, avec des questions d'acceptabilité, vous le savez fort bien en Europe, dans notre pays. Il y a des questions qui méritent d'être évoquées, comme l'engagement qui est, disons, aussi long dans le gaz, quand on développe des politiques d'approvisionnement en électricité par la voie de gaz, que dans le nucléaire, à travers notamment les aspects de réseau et les aspects contractuels, qui peut amener certains pays à se trouver dans une situation de lock-in, par exemple, comme l'Allemagne. L'Allemagne, ayant en carton actuellement des constructions importantes de centrales à gaz, risque d'y avoir des gros problèmes d'évolution vers le facteur 4 si elle construit un nombre très significatif de grosses centrales à gaz, puisqu'une fois qu'elles seront installées, il ne sera évidemment plus question de les arrêter avant plusieurs dizaines d'années. Autre facteur, la volatilité des prix du gaz, bien sûr, et leur augmentation annoncée. Une place qui, évidemment, est très importante dans le coût, non pas de combustible, mais de production de l'électricité, qui fait qu'on est très vulnérable en termes de variabilité, à la différence du nucléaire. Des émissions de CO2 qui restent évidemment significatives, à peu près la moitié de celles des émissions de centrales à charbon, est évidemment très, très importante par rapport au nucléaire. Et puis des conséquences, je vais évoquer, en termes de sécurité d'approvisionnement. Donc très clairement, pour l'Europe, le gaz peut être choisi par certains, mais c'est dans des situations qui sont quand même des situations assez particulières. Pour la France, ça n'a guère de sens. Petit zoom sur les évolutions du prix du gaz, il ne faut pas l'oublier. Donc là, j'ai été chercher une courbe qui est une courbe allemande. Ça a été produit par Lévy et Prognos récemment, dans le cadre de l'évolution du mix allemand. Ça vous montre que l'avenir ne sera pas calme. Vous voyez la figure verte, c'est l'augmentation prévue par les Allemands du prix du gaz naturel rendu central. Vous avez d'ailleurs en noir le charbon. Ceci sans prendre en compte l'augmentation du coût du CO2 à travers les marchés de quotas, la troisième phase des ETS devant laquelle nous sommes. Donc on va avoir des augmentations tendancielles qui vont s'empiler, rendant la compétitivité du gaz quand même pas forcément extrêmement favorable. En termes d'énergie nouvelle et renouvelable, là-dessus, je vais être très très rapide. La plupart des projections sont basées sur des coûts totaux des énergies nouvelles et renouvelables qui restent supérieurs à ceux du nucléaire, avec peut-être un bémol sur l'éolien onshore, mais qui pose un certain nombre de questions, bien évidemment, notamment dans le domaine des réseaux. Sur ce graphique de comparaison des coûts, je ne vais pas le détailler puisque vous en reparlerez, nous en reparlerons dans le cadre de l'intervention de Jean-Paul Boutte. Les quelques conclusions que je voudrais partager avec vous, les voici. La première, elle porte sur un point que je n'ai donc pas abordé, mais que je voudrais néanmoins rappeler, qui est que le nucléaire existant en France est compétitif et par rapport à toutes ces questions d'énergie en développement, il est même très compétitif. Il a fait l'objet d'extrêmement nombreux débats dans les temps qui précèdent en France, mais c'est un point acquis et c'est un socle économiquement qui est un avantage très significatif pour notre pays. Je n'irai pas plus loin sur ce terme. Pour le nucléaire futur, vous avez compris que les études internationales montrent qu'il est compétitif, qu'il est en tout cas dans la zone, la meilleure zone de compétitivité vis-à-vis de ses concurrents directs, notamment le gaz, et que peut-être il faut nuancer ça suivant les pays, mais qu'il est bien placé en France et qu'il existe en ayant passé cette phase de début de la génération 3 des pistes pour réduire les coûts. Bien évidemment, le coût que je qualifie de microéconomique n'est pas le seul facteur qui déclenche les investissements. Nous le voyons avec une grande clarté, pour ne pas dire plus dans le cas qui vient d'être évoqué du Japon. C'est aussi évidemment le cas de l'Allemagne avec ce poids très important des stratégies nationales qui resteront sans doute prépondérantes aussi dans les années qui viennent. Mais ce n'est pas le seul sujet. Parmi les sujets, un point très important aussi, c'est celui de l'appréciation des risques, du partage des risques suivant les différents acteurs entre eux et entre les États. Un autre point qui est que tout écart par rapport à l'optimum économique est susceptible d'induire rapidement, si les écarts sont significatifs, des coûts qui pour un pays comme la France se chiffrent en centaines de milliards d'euros. Donc nous sommes dans les ordres de grandeur qui sont des ordres de grandeur extrêmement importants. Je vais l'illustrer par deux transparents très rapidement juste après. Cet optimum, bien sûr, il faut continuer à l'atteindre. Aujourd'hui, de très nombreux scénarios s'en écartent résolument. Il comportera sans doute une part d'énergie nouvelle et renouvelable. Devant nous, nous avons encore des travaux de développement technologique de R&D pour que ces énergies nouvelles et renouvelables pénètrent. Bien évidemment, nous avons encore des travaux de R&D devant nous pour améliorer le nucléaire et nous en menons dans les deux directions. Nous en menons aussi. Pour terminer, juste une illustration de ce concept d'optimum microéconomique qui peut être discuté, mais qui quand même est intéressant. Ici, vous avez une courbe qui date de 2007. Elle n'est pas très, très récente, mais elle reste à peu près d'actualité qui montre l'évolution de dans l'année de la puissance sur le réseau. Et donc la courbe verte, la surface verte que vous avez en dessous, c'est l'énergie, l'énergie nationale. Donc bien sûr, vous avez des demandes supérieures en hiver qui se retrouvent à droite et à gauche et le creux de l'été que nous connaissons tous. Ce que dit la théorie microéconomique très standard, très bien connue, c'est que si une énergie s'avère être la plus compétitive en base, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est remplir toute la base avec cette technologie. Et ceci amène, vu les ordres de grandeur, vu la forme de la courbe de demande, amène à produire toute la surface verte ici en base avec l'énergie la plus compétitive. C'est simple, c'est certainement approximatif, mais ça montre que l'optimum économique est là. Alors bien sûr, il faut soustraire de cela l'hydraulique, qui est très, très, très intéressant à produire, mais qui est très limité. Et ceci, c'est l'enjeu dans un pays comme le nôtre. C'est le nucléaire étant l'énergie la plus compétitive en base aujourd'hui. Il faut garder cette base au minimum en nucléaire. Et si on commence à réduire cette grosse surface verte que vous avez en dessous de la courbe, eh bien, ça commence à coûter. Et c'est là que vous avez les compteurs qui commencent à s'incrémenter et qui, si on la réduit significativement, se comptent en centaines de milliards d'euros en moins. Voilà, M. le Président, ce que je voulais vous présenter. Merci. Merci.